Bonjour Docteur, bonjour, Docteur Kake Makanehra Al-Hassan, enseignant-chercheur d'Université Générale Lansana Conte, professeur de finance publique et directeur de l'Institut de Recherche et de Perfectionnement en Administration et Gouvernance, qui est une structure privée. Merci beaucoup Docteur, l'actualité oblige, nous nous assumons vers la célébration de l'an 2 du CNRD. Comme on le sait tous, le CNRD est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021. Alors 5 septembre 2021, 5 septembre 2023, cela fera deux ans que la Générale Guinée est au pouvoir. Alors dites-nous, quel bilan pouvez-vous tirer de la gestion du CNRD depuis leur arrivée à la tête de la Guinée ? Bon, si nous prenons, nous essayons de faire un peu tout ce qu'on a vu avec la prise de pouvoir par l'armée, dure à pratiquement les deux ans. Nous allons essayer d'abord voir l'aspect macroéconomique. Tout de suite, on se rend compte, il faut le reconnaître, que l'inflation a été maîtrisée, et la croissance économique a été maintenue, le PIB a évolué, et surtout, le budget en dépenses et en recettes ont évolué. C'est des informations essentielles parce que, en analysant le budget d'un État, on peut commencer d'abord par voir le solde, le déficit budgétaire et les conditions de son financement. Le second élément, c'est de voir est-ce que la loi de Wagner est respectée. Autrement dit, est-ce que le budget évolue ? Est-ce que cette évolution donne l'équilibre budgétaire ou l'équilibre de masse ? Donc, à travers des indicateurs macroéconomiques, je dis les indicateurs de Macron qui ont été rendus publics, il y a vraiment un progrès en matière macroéconomique. mais il faut le dire, les problèmes ou des mesures économiques ou des réformes économiques, il y a certaines qui sont souvent des mesures structurelles, ça a long terme, pour qu'on puisse voir les effets. Il y a des mesures qui ne pourront produire d'effets qu'après deux ans. Il y a d'autres mesures qui portent sur des situations structurelles ou conjoncturelles, dans ces mesures, on voit tout de suite l'effet direct. Mais ça, c'est dans le cadre budgétaire. Il y a également une certaine discipline budgétaire. Si vous regardez bien notre feuille budgétaire, vous allez vous rendre compte que le titre des dépenses qu'on appelle dépenses communes, que nous, nous avons toujours considéré que c'était des doubles emplois, cette partie, il y a eu une économie budgétaire. Donc, cette partie a été sérieusement bien gérée par rapport aux années précédentes. Si vous regardez très bien et vous faites une observation, dans le décaissement des dépenses publiques, les dépenses communes, dans les six premiers mois, bénéficient de 100% d'exécution ou de décaissement. Alors que vous trouverez en moyenne, il n'y a eu que 30% de dépenses décaissées, à dehors de ce titre qui fait croire qu'il y a des problèmes. Mais, quand nous prenons l'investissement, parce qu'en réalité, c'est ce qui est directement visible, parce qu'il est très difficile en Guinée qu'on ait un impact direct de la croissance économique sur le panier de la ménagère. Pour la simple raison, à date, la Guinée ne dispose pas d'une politique d'élaboration sociale qui permet à ce que les mesures budgétaires touchent directement les bénéficiaires. On a quand même ce problème. Quand on dit à subvention, vous verrez, plus on est riche, plus on bénéficie de la subvention. Moins on est pauvre, moins on bénéficie des fruits de la subvention. Je vous donne un exemple. Quand on dit qu'on subventionne l'électricité, mais le taux d'électrification est à 2%. Donc, la subvention-là, qui gagne, c'est d'abord les gros consommateurs. Et ainsi de suite. Ceux qui ne consomment pas, ceux qui ont une ampoule, ne bénéficient rien. C'est des exemples. Quand on dit qu'il y a un problème d'élaboration d'une politique sociale efficiente. Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, on vient sur le plan des investissements. Ça, ça traverse le CNRD en ces derniers temps que nous pouvions expliquer et dire aux étudiants que c'est un service public. Parce que le service public n'est visible que dans l'action de l'État. vous trouvez les routes, les voies de communication, ça serait censé améliorer en Guinée, il faut le reconnaître. Mais lorsque le citoyen est confronté à des problèmes qu'on appelle problèmes d'intérêt national et qu'il n'y a pas de repondance, c'est ce qui fait peur. À ce niveau, donc, docteur, avant qu'on continue, est-ce qu'il n'y a que cette seule manière de faire, c'est-à-dire venir en chapeur-pompier au lieu d'anticiper alors que nous savons gouverner, c'est anticiper. Est-ce qu'on n'aurait pas anticipé pour parer à toutes ces éventualités qu'on ait un cas dramatique avant d'agir ? Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais j'étais le nom de l'intéressé. J'ai discuté avec un ministre. Il m'a dit la Guinée, c'est des problèmes qu'on résout. Quand ce n'est pas un problème, on ne va pas le résoudre. Donc, l'administration guinienne ne prévoit pas. Attends, quand il y a un problème, elle intervient. Donc, elle joue comme sapeur-pompier. Mais, de toute façon, il y a eu des moments, même s'il y a un problème, l'administration n'arrivait pas à le résoudre. C'est pourquoi j'ai dit au moins, on commence à avoir le service public. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. L'administration s'élève pour résoudre. Normalement, l'administration, gérer, c'est prévoir. Administrer, c'est prévoir. Donc, ça, c'est juste dire ce qui est la valeur ajoutée de l'administration. Maintenant, quand nous prenons ces éléments, je dis, c'est très difficile de parler de l'impact économique parce qu'on va se limiter seulement à des chiffres officiels dont nous bénéficions sur le budget, sur l'économie. Maintenant, quand même, il y a des problèmes. Parmi les problèmes dont nous constatons, il n'y a pas assez d'informations sur la manière dont ces investissements sont réalisés. Ça, c'est un problème. Et notre problème, c'est que le CNRD n'a pas pu nous aider et qui devrait booster l'économie et la ressource, c'est l'incapacité de publier les contrats minés. Alors que la constitution financière dit clairement que les contrats minés signés par la Guinée doivent être publiés pour que le peuple sache combien la Guinée gagne. Mais ça, c'est juste un problème de volonté parce que les contrats existent, la loi existe, il suffit juste de respecter la loi. ça aussi, c'est un problème. Donc, on a déjà deux niveaux de problème. Troisième niveau de problème, on a des administrateurs qui, franchement, ne connaissent pas l'administration. Parce que quand on voit l'action de certains chefs, on se pose la question est-ce que réellement ils connaissent la gestion publique ? Attention, le management public ne signifie pas remplacer la gestion publique par la gestion privée, mais plutôt intégrer la gestion privée dans la gestion publique. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre la plupart de ceux qui nous gouvernent. je veux bien l'apport du secteur privé dans l'administration publique, mais ce apport ne voudrait pas signifier qu'il faut remplacer le secteur public par le secteur privé. Cette différence mérite vraiment d'être compris. aussi, comme faiblesse, il faut revoir la structure du budget. Il faut revoir les pouvoirs des ordinateurs. Il faut réduire le pouvoir dépensier des ordinateurs. L'administration publique a besoin des prix administratifs adoptés par elle pour éviter ce que nous appelons couramment la surfacturation. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la sécurisation des dépenses. Et cela va également de la sécurisation des recettes. et je sais que beaucoup d'efforts sont en train d'être réalisés à ce niveau, mais il faudrait encore plus d'efforts pour que l'Emsasson quitte ce qu'on appelle dans l'élaboration du budget la règle de l'évaluation directe qu'on abandonne la règle d'évaluation par quota. Le système de quota est arbitraire. Il est source de corruption. Donc, pour qu'on puisse aller, beaucoup d'efforts doivent être demandés à l'administration surtout assainir le secteur public économique parce que les multitudes de lois dont la Guinée disposent sur le secteur public économique n'arrivent pas à encadrer avec efficacité le secteur public économique. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire dans le cadre du secteur public économique et surtout faire de telle sorte que l'excédent d'exploitation du secteur public économique soit versé au trésor qui ne se fait pratiquement pas. et il faudrait qu'on puisse quand même publier les revenus recouvrés par l'ARPT par l'OGP le patrimoine bâti public port autonome marine il y en a plein il faudrait qu'on puisse vraiment connaître les revenus que soient déposés au niveau de ceux qui jouent le rôle des représentants du pays. Le reste est recouvré par les régies financières vous voulez vous dire ? Non. Les régies financières les EPIC EPA et Société alors là il n'y a pas de comptabilité qui est rendue publique on ne voit pas les traces dans le budget on ne sait pas où l'argent va. C'est pourquoi je dis à ce niveau il y a beaucoup de choses à faire et si la transition veut réussir 2024 voici les pistes de solutions où nous allons avoir suffisamment d'argent. Lorsque vous constatez qu'en 2024 le budget prévoit que 3,6% de financement extérieur au niveau des investissements cela veut nous dire il faut trouver des sources de revenus et il y en a la question est très simple 1 ça c'est au niveau des perspectives le premier élément nous avons besoin de réajuster le budget pour dégager le dividende qui sera vraiment qui va se chiffrer en plusieurs milliards je prends achat des biens et services je prends ce que j'ai jamais compris en 30 ans tous les ministères ont des dépens de transfert on ne sait pas qui font ce transfert et aussi réglementer les investissements dont dispo les différents ministères donc vous savez il y a beaucoup d'ajustements à faire et on va aussi au niveau de ce qu'on appelle achat des biens et services dépenses en matériel parce que le montant ne diminue pas c'est comme la Guinée vient de naître parce que vous ne pouvez pas construire une maison aujourd'hui vous meubler votre maison et l'année prochaine vous demandez plus de montants que l'ancien montant pour encore meubler votre maison c'est comme si vos biens sont amortissables en une année et malheureusement c'est ça la comptabilité de l'état la comptabilité de l'état ces immobilisations sont au niveau de classisme c'est à dire péri et dont la durée de vie a une année donc il y a beaucoup de choses à revoir et second élément après vraiment le réaménagement budgétaire ou le réajustement budgétaire il faut aller en s'assurant que toutes les sources de revenus de l'état sont identifiées et toutes les sources de revenus sont comptabilisées c'est un grand problème et là on commence au niveau de la banque centrale jusqu'au dernier toutes les structures il faut regarder là où on perçoit l'argent de l'état il faut regarder combien on perçoit et comment on fait que ce qui est perçu soit entré au trésor voici si on met le cap sur la réforme budgétaire sur les deux points nous aurons suffisamment d'argent qu'on ne parlera même pas de déficit budgétaire non plus même on n'aura pas besoin de l'aide extérieure et je vais plus le salaire peut augmenter sans problème mais il faut des mesures courageuses et dernier élément que je souhaitais il faut que les gouvernants se battent pour comprendre ce que c'est ce que c'est l'administration c'est pas une source de richesse mais l'administration est une servante on est dans l'administration c'est pour servir le public on n'est pas dans l'administration à cause des privilèges en tout cas c'est cette administration que les pays ont besoin ou chaque pays a besoin alors docteur est-ce que vous venez de parler de moyens de recouvrement de recettes suffisantes pour le pays mais est-ce qu'il faut se limiter là est-ce que vous n'avez aussi pas de perspective de mesure pour l'utilisation de fonds publics et de façon rationnelle c'est ce que j'appelais je l'ai dit autrement je dis il faut que l'état a son prix ça règle l'utilisation je vais dire autrement l'état doit dire je paye des voitures de service mais la voiture la plus chère que je paye c'est 100 millions donc on ne peut plus avoir une voiture de 600 millions je paye des clients mais par catégorie voici mes prix je paye des téléphones par catégorie je paye des tables par catégorie papier par catégorie et les prix c'est ce que j'appelle l'état doit avoir son prix parce que vous allez voir d'un ministère à un autre d'un service à un autre le prix du papier rame varie parfois trois fois le prix en fonction du département et du temps non même temps vous venez du département A vous regardez papier rame 10 000 vous partez à D vous trouvez peut-être c'est 15 000 vous partez à C vous trouvez 6 000 ah là c'est parce que l'internation n'a pas son prix la Guinée malheureusement le constat global l'état achète plus cher il vend moins cher quel mauvais argent économique avec ça on s'en sort pas si tu es un commerçant toi tu achètes tous je sais les produits les plus chers quand tes amis achètent ils nous mangent à 10 000 toi tu achètes à 30 000 qu'elles vendent à 20 000 toi tu vends à 7 000 comment tu vas t'en sortir je résume l'état guinéen c'est cela il achète trop cher il vend trop moins cher à titre d'exemple regardez l'état loue les bâtiments d'un certif à combien l'état loue c'est-à-dire l'état en tant que baïen met à la besoin des bâtiments à combien l'état en tant que locataire prend la location paye la location combien c'est un exemple et vous comparez au secteur privé c'est-à-dire dans la même situation même zone vous avez 200 000 2,3 chambres de salons pour l'état la même zone court contigu 2,5 millions de l'autre côté c'est-à-dire 10 fois moins cher c'est des exemples tout ça il faut revoir si vous voyez que les gens s'accrochent des logements administratifs c'est parce que c'est hors compétition si à peu près le prix c'est la même chose que le secteur privé les choses vont bien mais on aime dire non on aide les fonctionnaires mais s'il vous plaît c'est une sorte de discrimination vous payez les mêmes salaires aux gens vous logez les uns vous laissez les autres pour quelles raisons merci beaucoup docteur de votre disponibilité merci d'avoir répondu à nos questions merci vraiment je suis à votre disposition à tout moment merci